... Bonsoir à tous et bienvenue sur TV7. Les Gilets jaunes préparent leur quatrième week-end de mobilisation. Et alors que les autorités redoutent une violence sans précédent, certains d'entre eux appellent à la modération. C'est le cas par exemple de David Poulin. C'est le président des Gilets jaunes constructifs, une association qui vient de voir le jour à Bordeaux. Il sera notre invité sur ce plateau dans un instant également avec nous, Jean-Louis David, l'adjoint au maire de Bordeaux en charge de la proximité qui viendra nous parler des mesures préventives qui ont été prises par la mairie pour éviter les débordements ce samedi. Vous retrouverez également un nouveau numéro de votre émission Europe. Tout à l'heure, vous découvrirez notamment l'Avrule. C'est un incubateur qui bénéficie d'aide de l'Union européenne. Et tout de suite, les titres de votre journal. Nouvelle journée, même scénario sur la place Stalingrad. Ce matin, les lycéens étaient de nouveau rassemblés pour le quatrième jour de suite sur la rive droite pour se faire entendre. Plusieurs dégradations ont été commises. On y revient en détail dans ce journal. A deux jours de l'acte 4 du mouvement des Gilets jaunes, la mobilisation se poursuit. En Gironde, nous irons à Langon où plusieurs Gilets jaunes continuent d'occuper le rond-point pour se faire entendre. Et du côté des Girondins de Bordeaux, ça va beaucoup mieux. Nouvelle victoire hier face à Saint-Etienne après le match nul face au PSG. Les Bordelais ont retrouvé la première moitié du classement. La météo, quelques petites averses à prévoir demain. Globalement, un temps très nuageux ce vendredi. Les températures toujours douces, jusqu'à 15 degrés pour la maximale du jour à Bordeaux. Quatrième jour de mobilisation donc pour les lycéens à Bordeaux. Ils étaient une centaine rassemblés ce matin sur la place Stalingrad. Des dégradations sont à déplorer. Et plusieurs interpellations ont eu lieu. Au reportage d'Alexandra Vieira. Les vitres n'ont pas résisté. Sur la place Stalingrad, une dizaine de casseurs s'est acharné sur le mobilier urbain. Dès 9h, des poubelles ont été incendiées à l'entrée du pont de pierre. Feu rapidement éteint mais aussitôt rallumé plus loin sur les rails. Les casseurs ont tenté d'empêcher l'intervention des pompiers. Des violences condamnées par de nombreux lycéens. C'est un peu triste en fait de se dire qu'on est là pour soutenir des personnes. Et qu'à la fin il y a des personnes qui viennent tout gâcher juste parce qu'ils ont envie de tout casser. Et qu'ils disent que c'est une raison pour faire ça alors que pas du tout. On s'y attendait qu'il y aurait beaucoup de casseurs et c'est pas étonnant. Mais je pense que les lycéens qui sont vraiment impliqués dans la cause, la plupart ne font pas partie des casseurs et ils sont là pour manifester pacifiquement. Malgré les débordements, les lycéens restent mobilisés contre Parcoursup et la réforme du bac notamment. Les actions se poursuivront. On est juste aussi du côté des lycéens comme du côté des policiers des violences qui sont forcément déplorés. Mais il est très important que les lycéens montrent leur colère actuellement. Il faut arrêter de faire des réformes sans parler au peuple, sans parler aux lycéens parce qu'on est les premiers concernés pour ces réformes. Les CRS sont intervenus en fin de matinée pour disperser les manifestants. Au total, 13 personnes ont été interpellées sur tout le département. A noter que trois voitures ont été incendiées du côté de Mérignac et qu'un élève du lycée de Blanquefort s'est blessé en escaladant une grille lors du blocage du lycée Léonard de Vinci. 19 établissements de l'Académie de Bordeaux étaient aujourd'hui concernés par ces blocages. Par exemple à Langon, à Blaille ou encore à Libourne, le proviseur du lycée François Moriac sur la rive droite incitent les parents à ne pas envoyer leurs enfants au lycée ce vendredi. Un procès très attendu aujourd'hui à Bordeaux. Trois jeunes âgés de 25 à 30 ans a été jugés en comparution immédiate pour vol avec effraction au pH de Virsac. Dans la nuit du 19 au 20 novembre dernier, en plein mouvement des gilets jaunes, ils ont dégradé et cambriolé un local de Vinci Autoroute. L'un d'eux récidiviste avec un casier judiciaire a écopé d'un an de prison ferme avec mandat de dépôt. Les deux autres de 6 mois avec sursis et 1000 euros d'amende. Avant d'entendre l'avocat du premier, on écoute la réaction de l'un d'eux qui ne se revendique pas gilets jaunes. Je ne sais pas ce que je m'ai hérité à l'origine, mais c'est vrai que moi je le sais parce que je n'avais pas de mauvais fonds. Je n'avais pas envie de casser à l'origine. Je trouve que si ça a 8 mois, après on s'en sort bien quand même au final. C'est peut-être ça qui nous a lancé, mais c'est en aucun cas à cause des gilets jaunes. On mange un peu pour le mouvement gilets jaunes alors qu'on n'en fait pas partie. C'est la foule, l'effet de foule, donc ça aurait pu être pour n'importe quoi. On était entre copains et un peu de folie, un coup de folie vraiment. Et voilà, c'est une erreur qui me coûte cher. C'est une affaire dans laquelle finalement on manquait de coupables. Bon, donc on en a un avec un casier judiciaire. On a pu projeter une culpabilité à ras bord, c'est-à-dire non seulement un rôle actif dans les faits qui lui étaient reprochés, mais voir un rôle de meneur, un meneur qu'il n'est pas, dans un contexte brûlant, sur une actualité fumante. Un an d'emprisonnement ferme avec mandat de dépôt, ça me paraît être une réponse d'une très grande dureté sur des bases qui ne m'ont pas convaincu. C'est la raison pour laquelle nous allons réfléchir à un appel. Voilà, les Gilets jaunes qui poursuivent leur mobilisation, même si les blocages sont moins importants. Ils sont encore nombreux à occuper les ronds-points, à l'image de Saint-Eulalie où nous étions cette semaine, ou encore ici à Langon où les manifestants s'organisent pour faire ancrer le mouvement dans la durée. Christophe Chavannot. Palette, chapiteau supplémentaire, ici au rond-point de Langon, à proximité des accès autoroutiers, les Gilets jaunes se préparent à tenir dans la durée. S'ils reconnaissent des avancées dans les dernières annonces gouvernementales, elles ne suffisent cependant pas. Il a répondu à un dixième de nos revendications et c'est absolument pas ce qu'on cherche. Et en plus, les actions par rapport à ces revendications, il parle de janvier, mais nous on n'a pas envie d'attendre jusqu'à janvier. Ça ne fait pas depuis le 17 novembre qu'on est dehors pour attendre encore trois mois, deux mois pardon. Mais donc oui, c'est déjà mieux que rien, mais c'est absolument pas suffisant. Et on lâchera rien jusqu'à que la totalité de nos revendications soient écoutées et entendues et qu'on puisse être représentés et avoir un rendez-vous avec quelqu'un du gouvernement. Malgré le dernier incident, avec un chauffeur poids lourd qui a percuté deux Gilets jaunes sur un blocage de la centrale d'approvisionnement de Super U, la bonne humeur règne ici et chacun y a trouvé sa place dans une organisation quotidienne gérée par Gisèle qui assure la gestion de la répartition des approvisionnements essentiellement constitués de dons avec une bonne noeuse de café. Ça c'est sûr, c'est ce qui nous permet de tenir et de se réchauffer quand il fait froid. Alors le matin on décharge, le soir on recharge, on met au frais, on regarde les dates pour ne pas faire périmer parce que vu qu'on nous fait des dons, on ne peut pas se permettre de laisser perdre des choses qui sont données généreusement. Et par les temps qui courent, on a besoin de faire attention à tout ce que... rien est jeté. Prochaine opération prévue par les Gilets jaunes langonnés ce vendredi soir. Voilà les Gilets jaunes qui ont promis une nouvelle journée de mobilisation nationale ce samedi et les autorités craignent de nouvelles violences et des débordements sans précédent. Jean-Louis David est avec nous sur ce plateau. Bonsoir à vous. Vous êtes donc maire adjoint de Bordeaux en charge de la vie urbaine et de la politique de proximité. La mairie de Bordeaux a décidé de prendre des mesures préventives. Elle craint de nouvelles violences, même plus graves que la semaine dernière, ce week-end. Écoutez, ce qui s'est passé samedi dernier était déjà particulièrement inquiétant et peut-être qu'on n'y était pas totalement préparé. Donc, à la demande du maire de Bordeaux, nous avons activé ce matin une cellule de crise municipale dont le premier travail a consisté à regarder toutes les manifestations publiques qui étaient autorisées ce week-end et en supprimer un certain nombre parce qu'elles sont à risque sur des espaces publics et qu'il ne nous paraissait pas convenable de prendre des risques pour les personnes, notamment, qui sont organisateurs de ces manifestations. On a démonté le marché de Noël solidaire qui était prévu, Plaspe Berlan, et puis on regarde au cas par cas les manifestations qui sont aujourd'hui prévues. Un certain nombre ont déjà dit, d'ailleurs, qu'elles préféraient reporter leurs activités plutôt que de les... Oui, c'est le cas du village du Téléthon, par exemple. C'est le cas du Téléthon, c'est le cas d'un certain nombre de processions qui étaient prévues dans les rues de Bordeaux. Il y a un certain nombre d'organisateurs qui nous ont d'ores et déjà appelés en disant qu'on préfère différer nos manifestations. Et vous avez également décidé de fermer plusieurs établissements culturels comme la ville. Alors nous avons décidé samedi de fermer la totalité des établissements publics de la ville. C'est-à-dire que les musées seront effectivement fermés, mais l'activité municipale du samedi matin, par exemple, n'aura pas lieu, de façon à ne pas provoquer un certain nombre de difficultés. C'est pour inciter les gens à rester chez eux, finalement ? Non, ce n'est pas pour essayer de demander aux gens de rester chez eux. C'est plutôt pour sécuriser les choses, c'est-à-dire prendre le moindre risque possible en des temps où on voit bien que la violence se déclenche extrêmement rapidement. Par exemple, les trams ne circuleront pas dans l'hypercentre-ville. Et ça pour toute la journée de samedi ? À partir du samedi après-midi, on le fera selon les situations. Mais globalement, on fera comme sur tous les grands événements, c'est-à-dire que les tramways ne viendront pas jusqu'au cœur de la ville de Bordeaux. Merci beaucoup, Jean-Louis David. On va bien sûr en reparler, ce mouvement des Gilets jaunes et cet acte 4 qui se prépare samedi. Vous restez avec nous sur ce plateau. On va être rejoint dans quelques instants par David Poulain, qui a fondé l'association des Gilets jaunes constructifs. Et puis, les représentants régionaux du monde économique étaient réunis ce matin par les services de l'État à Bordeaux pour faire le point sur les conséquences du mouvement sur leur activité. Du côté de la filière agroalimentaire, les temps sont très durs pour un secteur déjà malmené par la crise du foie gras dans la région. Le mot de catastrophe n'est pas trop lourd pour décrire ce qui se passe aujourd'hui. Pour être clair, on a deux secteurs qui sont particulièrement touchés, qui sont les produits frais. Parce qu'évidemment, quand les produits n'arrivent pas à destination, ils sont jetés ou retournés. Et les produits festifs, puisque c'est globalement ce mois-ci qu'en moyenne 25% du chiffre d'affaires se fait, voire plus dans certains cas. Les entreprises qui font du foie gras notamment sont vraiment en mauvaise posture. Donc elles n'arrêtent pas leur production, puisque c'est évidemment maintenant que tout se fabrique. En revanche, les magasins étant vides, les consommateurs n'achètent pas. Donc le chiffre d'affaires qui sera perdu là ne sera de toute façon pas rattrapé. Celles qui sont les plus touchées, c'est celles qui font du foie gras. Ça fait deux ans qu'elles ont des problèmes suite aux épisodes de crise aviaire. Là, c'est la troisième année. Certaines entreprises, clairement, ne s'en relèveront pas. Voilà, un mot de football. Trois jours après leur match nul face au PSG, les Girondins de Bordeaux enchaînent une victoire face à Saint-Etienne. Au bout d'un match complètement fou, score final 3 à 2. Un nouveau succès qui permet aux Bordelais de retrouver la première partie du classement de la Ligue 1. Ils sont désormais, vous le voyez, à la dixième place. Prochain match, ce sera samedi avec un déplacement à Angers. Néprudence toujours sur la route. Deux accidents ont perturbé la circulation ce matin sur la Nationale 89. Un poids lourd s'est couché sur la route un peu avant 7h du matin. Puis une collision faisant deux blessés légers a eu lieu entre les sorties 8 et 9. Résultats de gros embouteillages dans le secteur ce jeudi matin. Et puis si vous prenez la route cette nuit, attention à cette fermeture d'une portion de la rocade dans le sens extérieur entre les échangeurs 7 et 10 cette nuit de 21h à 6h du matin. Vous restez avec nous. Tout de suite, on continue notre édition spéciale Gilets jaunes avec nous sur ce plateau. Dans un instant, le fondateur de l'association des Gilets jaunes constructifs à Bordeaux. « Sous-titrage Société Radio-Canada » Sous-titrage ST' 501